Nous proposons les ventes de la pâte d'arachide originale qui n'a pas eu de transformation et qui respecte les normes de connexionnement et d'hygiène. Et ça fait quelques années que nous avons mis ce projet en place et nous sommes toujours en recherche de financement mais c'est un peu difficile. Pour certains responsables de banque, le financement d'un projet est conditionné par de nombreux critères. On a besoin d'une étude qui montre un peu la faisabilité technique, financière et environnementale du projet. Deuxièmement, que le projet puisse aussi assurer le retour sur investissement et assurer le remboursement des prêts qui vont être faits à ce projet-là. Il s'agit à cette conférence organisée par l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire d'inviter les jeunes à monter des projets bancables et à protéger leurs inventions. Le conférencier, le docteur Christopher John Kiribou, homme d'affaires kenyan, a expliqué le mode de financement des PME dans son pays. Il y a des institutions qui ont été créées afin de financer les jeunes. 30% de tous les achats du gouvernement reviennent au financement des jeunes. Dans le cadre du financement des PME, il y aura une grande agence des PME qui sera créée. De telle sorte, être capable de recevoir un porteur de projet, le conseiller, l'encadrer, l'aider, le suivre, l'accompagner auprès des bailleurs de fonds, donc l'aider à avoir un financement et ensuite le suivre. En attendant, il est demandé aux jeunes désireux de créer de petites et moindres entreprises, de se faire assister par des cabinets conseils dans le montage de leurs projets. Merci.